Bonjour, bienvenue à vous, nous allons voir ensemble comment le mois d'octobre 2020 va se passer dans les grandes lignes pour les poissons. Cela concerne votre signe solaire ou votre ascendant, votre signe lunaire, voire un amas planétaire en poissons dans votre ciel de naissance. Alors nous nous sommes quittés avec la rune EwaZ lors de la précédente émission pour septembre. Et EwaZ inversé ici, donc qui représente le mouvement, le cheval qui court. Alors ici on indique que le mouvement est bloqué d'une certaine façon, pour certains en tout cas, que l'on peut éprouver comme une forme de blocage dans sa vie que l'on n'arrive pas à savoir exactement ce qui bloque et pourquoi. Alors est-ce qu'il s'agit de blocage émotionnel ? C'est possible. On vous recommande de vous poser la question suivante. Faites-vous ce qu'il faut pour vous ? Est-ce que vous pensez un peu plus à vous en ce moment ? Êtes-vous dans l'évitement en ce qui concerne certaines choses, certaines décisions à prendre, certaines réponses à apporter face à certaines situations ? Et puis on vous recommande aussi de vous assurer que certaines opportunités soient vraiment les bonnes. Que vous dit votre fort intérieur ? Que vous dit votre instinct à ce propos ? Et le petit conseil c'est vraiment de vous écouter davantage, de vous conformer à votre nature et à vos rythmes personnels. Alors nous avions l'orange également. Alors cet orange justement qui est en relation avec le fort intérieur, l'instinct, l'inspiration qui vous appelle à être créatif et donc qui vous donne ici quand même des clés de façon à regarder la vie de façon plus positive, même dans les cas les plus difficiles que vous pourriez traverser. On parle quand même d'enthousiasme et de croissance avec cette belle couleur. Donc voilà, cultivons la pensée positive. Alors avec les 13 cartes du jeu précédent, les 13 cartes de l'oracle Béline dont j'ai relevé les nombres respectifs, j'ai fait ma réduction théosophique et je suis arrivée au nombre 11 que voici, qui nous donne la carte La Force dans le Tarot de Marseille, donc qui invite effectivement à plus de maîtrise également, effectivement de ses réactions, de ses ressentis. Comme vous le voyez, l'animal ici qui représente l'instinct, ce fameux instinct dont je parlais, ce fort intérieur, cet instinct, eh bien là on sent que vous l'écoutez, vous le maîtrisez davantage, ce qui vous permet ensuite de pouvoir avoir les réactions appropriées aux situations et à savoir dire non quand il faut pouvoir dire non aussi à certaines demandes éventuellement et puis à ne pas réagir de façon trop sensible à certaines autres situations éventuellement. Voilà, et puis donc le 11, 1 plus 1 égale 2, nous donne la papesse, la papesse qui elle évoque justement le silence qui est d'or, vous voyez que son col est doré ici, on dit la parole est d'argent, le silence est d'or, eh bien c'est cela. Si vous avez besoin d'un moment pour vous recueillir, pour réfléchir avant de donner une réponse, alors quelle que soit la situation, ça peut être pour un contrat, ça peut être pour une demande sur le plan privé, réservez-vous un instant de réflexion pour prendre votre décision à vous et donner votre réponse. Voilà, donc nous allons à présent tirer nos cartes, enfin elles sont tirées, mais retourner nos cartes et en faire la lecture en passant de 5 en 5. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, alors effectivement là on voit qu'entre le message de septembre et le moment où vous voyez cette vidéo, vous avez enfin réuni le moi et le soin en vous, vous êtes enfin en conformité un peu plus avec vos propres aspirations, votre inspiration est beaucoup plus en éveil aussi et on parlait d'inspiration créatrice avec l'orange, là cela foisonne de plus en plus. Alors certains, dans certains cas précis, vont pouvoir trouver une forme de complicité avec une ou des personnes de façon à faire évoluer des projets, mais simplement même au quotidien, avoir un quotidien un peu plus, un peu plus gai, un peu plus conforme à ce qu'on a envie de vivre aussi. Voilà, alors il risque d'y avoir une période un peu de haut et de bas, on ne sait pas, voilà, vous risqueriez de douter encore un peu, d'où la nécessité de prendre un peu de recul, bon, sans pour cela prendre non plus trop de temps, parce que, bon, voilà, visiblement certains attendent certaines réponses de vous. Alors, le départ, alors ici, alors cela concerne effectivement un changement de vie, donc un déménagement, etc. Donc effectivement, il faut vraiment peser le pour et le contre, est-ce qu'on veut vraiment tout chambouler dans son rythme de vie ? Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce si nécessaire, par exemple ? Et puis alors, pour d'autres, on évoque de nouveaux départs, des départs de vie, donc peut-être avez-vous rencontré quelqu'un de nouveau et commencez-vous une histoire, une nouvelle histoire d'amour ? Pour d'autres, il est question aussi de l'imaginaire qui est très 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 présent et qui vous fait commencer quelque chose, donc ça passe par l'imaginaire, ensuite ça passera probablement par la mise sur le papier, on pose les dix idées sur le papier, mais là, on sent que vous sentez qu'un nouveau cycle important commence pour vous, mais par moments encore, il y a des doutes et des moments où justement il faut peut-être certains jours pratiquer un peu plus justement cette pensée positive ou se remuer un petit peu plus, même physiquement, de façon à ne pas rester trop longtemps non plus dans la rêverie et la conception, pour pouvoir passer à la concrétisation ensuite. Alors je sens effectivement que certains sont quand même assez fatigués nerveusement, peut-être éprouverez-vous certains bobos psychosomatiques, ça c'est possible aussi, des choses comme cela. Je sens que certains sont vraiment usés par leur situation et ont besoin de laisser derrière eux une situation qui ne leur convient vraiment pas. 1, 2, 3, 4, 5 Oui, le doute, les scrupules et les regrets ici sont quand même présents chez plusieurs personnes, cela dit, vous, vous pouvez quand même transformer cette énergie, vous êtes quelqu'un de réceptif, si vous arrivez à transformer cette énergie en énergie qui vous serve à, par exemple, par la méditation ou en demandant l'aide d'un thérapeute, quelque chose comme cela, des thérapies douces, peut-être à rééquilibrer justement vos énergies, à retrouver une forme de sommeil aussi qui vous apporterait plus, parce qu'on sent que chez certains, les soucis ont pris le dessus. Encore 1, 2, 3, 4, 5 Voilà, alors là je précise que je survole les 13 cartes assez rapidement, parce que j'ai entamé un nouveau cycle moi-même pour nos tirages, donc un petit peu plus long, on va un petit peu plus en profondeur en essayant de voir un maximum de choses pour un peu plus de types de personnalités, de personnes en fonction des âges et des situations de vie. Voilà, alors l'étoile de l'homme ici apparaît. Alors, ce qui pour moi est important, c'est votre faculté qui est réelle, pas toujours exploitée, mais que vous pourriez exploiter à votre avantage, de par moment mettre un petit peu plus d'énergie masculine dans votre quotidien, aller un petit peu plus de l'avant. Si vous avez une idée que vous sentez qu'elle est bonne, allez-y, n'attendez pas d'avoir l'aval de quelqu'un d'autre. On sent encore un peu de timidité et de manque de confiance en soi chez certains, mais là c'est votre énergie masculine qui va être sollicitée pour que vous puissiez concrétiser certaines choses, répondre aussi à certaines exigences du quotidien. Voilà, et c'est en vous donnant l'autorisation d'agir que vous allez y arriver. Alors, je vois là pour certaines personnes des réussites effectivement qui vont arriver ensuite en conséquence justement de ces actions assez rapidement. Il faudra rester sur cette bonne énergie, voilà. Bien entendu, sans tomber dans l'aveuglement en se disant qu'on est le plus beau, qu'on est le plus fort, pas du tout, mais simplement rester sur cette bonne énergie positive, active et utiliser justement les énergies martiennes combatives et complices, rapides aussi pour avancer. Ne pas hésiter aussi à demander un coup de main ou à déléguer aussi quand vous pourriez vous sentir débordé, par exemple. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, alors à côté de la carte du départ, là, le hasard, certains vont avoir une proposition probablement de déplacement, c'est sans doute pour le travail, voilà. Voilà, pour une candidature à un travail ou alors simplement pour accomplir une mission pour son employeur. Donc, il serait très bon d'accepter ce challenge, d'accepter cette mission. Cela vous permettrait justement de reprendre confiance et puis aux yeux des gens qui vous emploient ou des gens pour qui, voilà, vous faites l'effort, eh bien, cela va redorer votre blason d'une certaine façon. Alors, on a, vous voyez ici, deux cartes très positives qui sont à côté de ces cartes qui évoquent le doute et la remise en question permanente de ces possibilités et le fait aussi de se sentir usé. Là, vraiment, sur le plan énergétique, je pense que certains parmi vous auraient besoin, dans une moindre mesure, d'avoir recours à des médecines douces ou à la méditation, comme on dit, apprendre simplement à respirer, toutes ces choses-là. Et puis, bon, pour d'autres, il serait peut-être bon de consulter pour voir s'il n'y a pas un problème un peu plus important, justement, qui bloque le rythme quotidien, voilà, qui vous fatigue. Je sens, chez une ou deux personnes, une réelle grosse fatigue. Donc là, il faudrait pouvoir quand même savoir ce qu'il en est. Voilà. Donc, justement, par rapport à certaines préoccupations, vous devriez avoir des réponses. Ce n'est pas en vous, en évitant, justement, on parlait d'évitement ici avec Éouaz, ce n'est pas en évitant la réponse à une question que l'on va avancer, au contraire. Donc, cela va vous permettre de faire la part des choses entre ce qui est potentiel et ce qui est réel, voilà, et puis de pouvoir aussi mieux maîtriser votre vie, votre situation, tout en passant par une forme de stratégie pour vous remettre d'aplomb. Là, c'est vraiment un début de tirage sur le plan énergétique. Voilà. Alors, la carte centrale de ce jeu, c'est le bonheur. Donc, attendez-vous à des coups de pouce de l'univers, à de bonnes surprises. Cultivez aussi les petites joies, les petits bonheurs, parce que là, c'est quelque chose qui peut venir aussi du fond de vous. Cultivez votre intuition également, regardez les signes, mais surtout cultivez les petites choses comme ça qui font du bien au quotidien. Voilà. Et puis, donc, on termine avec l'eau qui évoque l'imaginaire, qui évoque encore aussi les voyages et les déplacements. Donc, certains, probablement autour du 15 octobre et puis peut-être pendant les 2-3 mois qui suivront, auront justement l'opportunité de pouvoir se déplacer, voire de déménager, de pouvoir envisager un quotidien qui sera vécu autrement. Voilà. Alors, donc, avant de revoir nos luminaires et nos planètes, je vous propose de refaire un état des lieux, mais là, donc, en fonction des âges, grosso modo. Donc, on va commencer par les personnes les plus âgées, les personnes les plus âgées qui sont à la retraite déjà depuis un moment. Donc, là, ce que je vois, là, c'est vraiment, pour certains, comme je le disais, besoin de savoir où l'on en est, faire un check-up, d'une certaine façon. Donc, bon, la carte est quand même bien entourée. Voilà. Mais vous avez vraiment besoin de savoir où vous en êtes, probablement aussi pour pouvoir contracter, voilà, remplir un contrat de quelque chose, alors, en relation avec votre statut de retraité, par exemple. Voilà. Donc, on a quand même la présence de la paperasse, les nouvelles aussi. Donc, voilà, n'ayez pas peur de passer par cette étape-là pour faire avancer les choses. Moi, je sens que certaines personnes aussi s'instruisent et continuent de lire beaucoup, de s'instruire. et puis, bon, on verra plus avant avec les planètes, mais je sens qu'effectivement, là, certaines personnes parmi les personnes les plus âgées ont une envie aussi de comprendre un petit peu plus sur un plan philosophique, avec du recul, les choses de la vie. Donc, certains seront peut-être amenés à dicter ou à écrire des souvenirs ou des pensées, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est de la mobilité de certains, c'est pareil, elles seraient à surveiller. Voilà. Essayez de faire quelques pas de plus si possible dans la journée. Mais, parce que, là, je sens quand même certaines personnes assez fatiguées. Pour les gens qui sont en pré-retraite ou de jeunes retraités, ici, on voit l'envie, justement, là, de trouver le truc qui va vous faire plaisir au jour le jour. Voilà. Donc, là, pour certains, effectivement, c'est le départ vers un nouveau type de vie. Alors, parmi les plus actifs, ceux qui ne veulent pas arrêter du jour au lendemain de travailler, il y a des projets, il y a même des projets avec d'autres personnes. Alors, il peut s'agir de continuer à monter ou à chapoter comme ça une entreprise, quelque chose de ce type ou de guider quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Pour d'autres, là, c'est... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a un projet depuis longtemps et qui veut peut-être en faire quelque chose sur le plan intellectuel et associatif en accord avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc, ça, c'est très bien. Bon, certains ont dû remettre à plus tard des voyages aussi, des envies de vacances et de voyages. Bon, là, pour vous, mais aussi un peu pour tout le monde, attention pendant certains déplacements au pickpocket, enfin, voilà, aux gens qui pourraient essayer de vous voler votre porte-monnaie, votre sac, etc. J'ai l'impression aussi qu'il y a une personne, probablement un homme ou alors une femme avec un caractère très très yang, on va dire, qui qui a la possibilité de publier quelque chose, quelque chose qui a été écrit et ou que cette personne est en train d'écrire et qui va être publié. Voilà. Et puis, alors, donc, là, c'est pareil, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, certains attendent des nouvelles de quelqu'un avec, avec, enfin, tout en étant préoccupé, une personne qui s'est éloignée, qui n'a pas donné de nouvelles depuis un moment, alors ça peut être un membre de votre famille, vous vous inquiétez un peu pour cette personne qui est en déplacement dans un endroit où vous, vous ne seriez pas forcément allé. Voilà. Voilà, donc bon, pour ceux qui partent à la retraite, là, pour certains, en tout cas, ça se passe très bien, la transition se fait bien, les, voilà, les fins de contrat se font bien, etc. Mais, il ne faudra pas trop tirer sur la corde dans un premier temps, pareil, bon, ben, faites attention à votre santé et à vos rythmes de veille et de sommeil, parce que ça change effectivement tout ça quand on, quand on, on change de rythme au quotidien. Voilà, donc on va passer maintenant aux actifs plus jeunes, donc, donc là, donc, chez ceux qui ont du travail, encore, proposition de travail, alors peut-être que certains vont recevoir des, des, des appels, des mails, etc., des prises de contacts par des gens qui veulent leur proposer un rendez-vous pour un poste, quelque chose de ce type, donc là, c'est quelque chose qui peut vous amener justement à prendre un nouveau départ pour changer, complètement aussi. Alors, ce n'est pas forcément dans le même secteur d'activité, bon, ça peut l'être, mais aussi, là, c'est l'opportunité pour un changement de vie aussi. Alors, moi, je vois un contrat qui se, qui se forme bien. Alors, certains doutes quant à vos capacités, peut-être, au départ, on se dit, est-ce que je suis vraiment fait pour ce job ? Est-ce que je vais vraiment y arriver ? Est-ce que, est-ce que ça va me plaire ? Voilà, parce que la grande question aussi, là, qui était posée avec, et aux OAS, c'était, bon, voilà, est-ce que je fais les choses en accord avec mon, moi, en fait, est-ce que ça me correspond ? Donc, il y aura peut-être des moments de flottement et de doute, mais on apprécie énormément votre façon de travailler et puis la personne que vous êtes. Voilà, donc, en fait, là, au début, vous risqueriez d'avoir des doutes et peut-être, justement, d'en parler ou voire d'envisager de revenir. Voilà, donc là, il faudrait voir par la suite comment ça va s'opérer. Pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, bon, pareil, là, n'hésitez pas à vous inscrire sur un tas de sites où vous pourriez, justement, être bien visible pour des chasseurs de têtes, par exemple, pour des gens qui recrutent. là, pareil, donc, on a des opportunités de travail et là aussi, on vous recommande de bien peser le pour et le contre et puis, quand même, de ne pas hésiter à au moins vous lancer dans une chose qui, par la suite, bon, pourrait vous convenir. Peut-être qu'au départ, vous auriez des hésitations, c'est pareil. Bon, et puis, pour ceux qui ont vraiment besoin, là, c'est impératif d'avoir un job tout de suite, bon, si vous prenez un travail tout en vous disant que, bon, c'est en attendant mieux, eh bien, gardez cela aussi dans votre, dans un coin de votre tête, ça peut être une transition. Mais il faut que cette transition, vous l'assumiez, de façon à pouvoir la vivre bien. Voilà, alors c'est pareil, on a toujours des préoccupations sur un plan énergétique aussi, là. De, l'automne aussi, c'est la période où peuvent ressortir certains bobos, comme je disais, psychosomatiques, liés à des crises d'angoisse, des, voilà, on peut avoir des problèmes de spasmophilie, de choses comme cela, c'est simplement à cause de rythmes qui sont imposés par la vie. Alors, peut-être serait-il bon, justement, d'avoir recours à, voilà, à certains apports alimentaires différents aussi, voilà, peut-être revoir aussi sont ce que l'on consomme et puis les compléments alimentaires et des choses comme ça. Voilà, donc on va passer aux plus jeunes, donc étudiants, lycéens. Alors, je vois une rentrée qui est un peu poussive dans certains cas, donc certains ont du mal à prendre leur marque, bon, certains aussi sont trop exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, ils sont, ils ne se contentent pas d'une note moyenne, ils veulent vraiment le meilleur et malheureusement, ils se mettent un peu trop de pression. Et attention, parce que surtout, donc si vous avez, si ce n'est pas vous et qu'il s'agisse de votre enfant, par exemple, faites attention à ce qu'il ne tire pas trop la corde, parce qu'il pourrait y avoir une période de grosse lassitude où il pourrait justement un peu trop lever le pied au moment où il ne le faudrait pas, au moment de la préparation des examens avant Noël, probablement. Ça risque de commencer déjà au cours du mois de novembre. Alors, en parlant de cette période-là, donc fin octobre, début novembre, je ne sais pas trop exactement quand auront lieu les vacances d'automne, c'est pareil, il y en a certains qui devraient lever le pied et pas trop, trop, trop travailler à cette période non plus. Voilà. Alors, il y en a qui, donc si ce n'est pas déjà en cours, on va proposer un job à côté aussi des études, donc c'est pareil, c'est une question d'habitude à prendre, de rythme à prendre et j'ai l'impression que dans certains cas, ça fonctionne bien mais ça risque d'être aussi au détriment de la santé de certains. Il faut vraiment réussir à s'octroyer au moins si ce n'est pas une journée mais une après-midi ou une matinée de pause où l'on ne fait rien, où l'on ne travaille pas. Voilà. Pour relâcher un peu la pression. Voilà. Donc ici, c'est pareil, votre carte centrale, c'est le bonheur, vous continuez à cultiver des routines, des petits gestes, des petites choses du quotidien à certains moments de la journée qui vous apportent du bon et puis aussi regardez les choses qui peuvent vous faire sourire, etc. Donnez-leur un peu plus d'importance de façon à garder le rythme et le moral. Certains vont recevoir des nouvelles d'une personne qui s'était éloignée apparemment avec qui on se serait probablement fâchée ou avec qui il y aurait eu des non-dits qui seraient restés un petit peu sur l'estomac de chacun. bon voilà il y a des choses il y aurait peut-être des creux des des choses à mettre au clair avec une ou deux personnes dont vous vous étiez éloignée à un moment donné ou qui s'étaient éloignées de vous. Voilà. Donc pour ce qui est des plus jeunes on va parler des enfants ça va être un petit peu comme pour les lycéens et les étudiants le rythme là de l'automne vont être en dents de scie sur le plan de la forme physique et j'ai l'impression que beaucoup vont vont attendre impatiemment les vacances d'automne effectivement. Alors certains risquent d'être un petit peu chamboulés par l'emménagement ailleurs et puis nouvelle école etc. Donc là ce sera à surveiller donc n'hésitez pas à à en parler avec le directeur ou la directrice d'établissement certains professeurs dans certains cas. Voilà donc bon voilà c'est surtout ça le changement de le changement de quotidien pour un enfant qui déménage bon ça qui n'a pas connu ça dans sa vie voilà alors on va à présent regarder donc nos luminaires nos luminaires donc on a le soleil représenté deux fois ici avec l'élévation et les honneurs donc ce qui apparaît là c'est les intentions claires que l'on a par rapport à soi par rapport à ce que à ce que l'on veut atteindre on a déjà quand même une étape franchie pour certains sur le plan personnel sur le plan socio-économique aussi on a passé un cap on s'est rassuré aussi alors certains ont réussi à rembourser des dettes aussi voilà certains aussi ont réussi à récupérer une somme qui qui avait été voilà peut-être avez-vous trop trop remboursé qu'on vous doit quelque chose et que les choses s'arrangent à ce niveau-là il y a quelque chose de ce type-là attention aussi à l'argent prêté voilà alors donc moi je vois un cap où on reprend quand même confiance en soi et puis où on a on acquiert quand même même des fois sans s'en rendre compte une forme de charisme qui bon là qui attire un petit peu plus les autres à soi en développant les caractéristiques masculines animus yang voilà d'activité voilà ensuite la lune est représentée ici par le départ et l'eau donc ces deux cartes évoquent le mouvement le voyage le nouveau départ également donc par l'imaginaire accéder le plus possible à des choses bonnes et puis surtout là ce qu'il va falloir combattre quand même là en vous c'est une manie qui est de vous faire question-réponse de vous monter un peu le bourrichon de ruminer comme ça 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 chez certains ça persiste et malheureusement bon c'est ça 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 empêche d'être serein alors que les situations ne sont pas si si graves bon là quand même les ennemis intérieurs à côté des nouvelles on redoute d'apprendre quelque chose on a peur un peu du lendemain chez certains il y a quand même une forme d'anxiété qu'il va falloir affronter et dépasser et cela ça c'est c'est très possible donc il va probablement falloir demander de l'aide l'aide d'un thérapeute un psychothérapeute etc et puis donc on va passer à nos planètes rapides donc Vénus n'est pas apparue ici n'est pas là dans le dans le tirage donc là ce n'est pas spécifiquement un tirage sur la vie sentimentale alors cela dit on a l'étoile de l'homme avec le feu ici donc il est possible que pour atteindre une forme de bonheur sur le plan sentimental et bien vous vous bougiez un petit peu plus que que vous alliez un petit peu plus au contact des autres ou de l'autre et que vous que vous cherchiez un petit peu plus à en tout cas ce qui est recommandé c'est le dialogue et donc recherchez justement à retrouver une forme de complicité et des points communs qui sont les plus forts par rapport aux différences et donc voilà donc on passe du coup à Mercure Mercure ici représenté par l'intelligence le vol la perte et les nouvelles donc alors il y en a il y a peut-être une ou deux personnes parmi vous qui ont eu des problèmes qui se sont sentis floués sur le plan intellectuel alors attention au vol intellectuel ça c'est c'est possible aussi on vous a on vous a choppé on vous a chippé une idée par exemple etc bon voilà faites reconnaître c'est de faire reconnaître au maximum que l'idée venait de vous ou que le travail avait été fait par vous alors ça peut ça peut concerner des projets très concrets et que quelqu'un veut s'approprier ça peut concerner également quelque chose vraiment d'intellectuel donc là ça s'adresse beaucoup plus aux étudiants par exemple à propos de ça aussi attention à certains avec qui vous vous êtes au quotidien attention à qui s'assoit à côté de vous aussi parce que on risque un peu trop de pomper vos idées si ce n'est pas tricher carrément ou partiel en regardant votre copie enfin voilà ce genre de choses qui pourraient arriver donc cela veut dire que parmi vous il y a des gens très très perspicaces très intelligents et brillants voilà simplement à côté de 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 cette force que vous avez cette grande intelligence vous avez toujours le doute qui 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 vous fait perdre un peu de temps qui vous fait reculer alors qu'il faut avancer par exemple par moment voilà alors ensuite mercure donc ce que je disais c'est que là là c'est pareil attention avec qui vous communiquez sur au niveau des vases communiquants sur le plan énergétique il y a des gens qui vous pompent l'énergie aussi voilà les vampires énergétiques ça malheureusement des gens qui sont trop là qui sont tout le temps en train de sonner à la porte qui sont tout le temps en train de téléphoner etc bon voilà ces gens là il faut essayer de de faire comprendre aussi que bon vous avez besoin d'être au calme par moment enfin normalement quoi et donc on va passer à mars ici représenté par le feu et les ennemis donc le grand conseil c'est au lieu de de vous miner à l'avance pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais aller aller contempler votre fort intérieur votre côté le plus raisonnable justement ce ce petit côté qui va vous cette part cette partie de vous qui va vous vous botter les fesses quand il le faut parce que vous vous pouvez vous vous motiver comme cela et puis donc aussi la complicité de certaines personnes qui peuvent vous stimuler voilà vous êtes capable de faire des choses seul mais vous avez quand même par moment besoin d'échanges et d'être stimulé et de stimuler les autres donc là ça apparaît là aussi donc bien choisir aussi les gens avec qui on s'allie avec qui on s'allie pour ce type de travail au quotidien par exemple voilà qu'il s'agisse d'études de travail de vie associative un peu importe et puis donc après mars on va passer aux planètes lentes donc on a Jupiter représenté ici deux fois donc le hasard et le bonheur donc eh bien regardez bien les signes regardez bien ce qui se passe parce que vous pourriez sans vous en apercevoir passer à côté de quelque chose qui pourrait vous alléger aussi l'existence vous faciliter la vie donc regardez bien ce qui se passe surtout si on vous fait des propositions réfléchissez mais n'attendez pas non plus trop longtemps avant de donner une réponse en tout cas cette carte centrale elle est quand même très très bien alors on n'a pas de carte saturnienne ici donc on n'a pas de notion de perte de temps non plus donc il y a des choses qui vont se passer assez rapidement d'où cette impression un peu en dents de scie au cours du mois qui correspond aussi aux énergies de l'automne où on se lève un peu fatigué le matin il ne fait pas encore tout à fait jour etc nos repères ont changé aussi voilà parce qu'il y a moins de lumière aussi qui passe par la rétine et puis alors donc là cela augure d'un nouveau départ de quelque chose de plus positif on suit encore plus ses aspirations on est plus inspiré et puis voilà donc certains vont vont commencer à s'autoriser un changement qui leur fera du bien aussi voilà et tout en alors écoutez vos rêves écoutez votre intuition la part intuitive la part intuitive est plus liée à ce que vous avez besoin d'en faire sur le plan énergétique plutôt que la communication avec l'au-delà là il faut vraiment vous concentrer sur vous et vous remettre sur pied sur le plan énergétique pour quelques-uns en tout cas au minimum voilà alors on va passer à notre rune du moi donc il s'agit de manase manase qui va vous parler de de changement à accepter effectivement voilà on parle de relation avec vous-même et avec les autres avec manase on a la rune de la joie ici qui est face à son reflet notamment donc réunir le yin et le yang en soi rester indépendant tout en interagissant pardon avec les autres faire la différence entre ce qui se passe et ce qui perdure dans sa vie la situation les gens faire un bilan intérieur avant de passer au cap suivant donc c'est ce que l'on voyait avec la papesse ce cap devrait être assez satisfaisant d'ailleurs et puis cette période de contemplation il faudra la vivre pour elle-même ici et maintenant avancer travailler sans vous attacher au résultat vivez votre votre vie quotidienne un peu de façon regardez-la comme si c'était quelque chose de beau d'extraordinaire même de moins ordinaire et de plus extraordinaire donc certains vont avoir l'impression de devoir faire de gros efforts pour y arriver mais ça vaut vraiment la peine alors ici on retrouve le jaune donc qui va vous rendre plus idéaliste plus optimiste voilà donc le bonheur là c'est c'est pour ça que c'est central c'est c'est vous qui allez cultiver votre votre joie de vivre et votre vos petits bonheurs vécus au quotidien on parle de de sagesse en amour aussi avec le jaune tout est en expansion aussi dans les ressentis donc cela rejoint un petit peu ce que l'on voyait avec le hasard ici et l'eau voilà qui encadre le bonheur c'est c'est être expansif et laisser voilà laisser son inspiration aussi nous guider au quotidien voilà voilà alors j'espère avoir bien fait le tour de la question donc bon là sur le plan sentimental effectivement si vous si vous cherchez l'âme sœur restez ouvert restez ouvert voilà c'est pareil au signe les heureux hasards aussi qui pourraient provoquer des rencontres et pour certains même les retrouvailles à mon avis avec quelqu'un de complice voilà pour certaines personnes voilà bon alors je vous embrasse bien fort donc si cela vous a plu n'hésitez pas à revenir au cours du mois d'octobre pour revoir un petit peu où vous en êtes voilà donc likez partagez surtout si vous connaissez d'autres poissons laissez-moi un petit un petit coucou sous la vidéo ça me fait toujours plaisir voilà je réponds comme vous le savez la plupart du temps et puis bah écoutez on se retrouve très bientôt voilà donc n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos qui concernent votre ascendant lune etc voilà je vous embrasse très très fort et à très bientôt au revoir